La ville de Bruxelles C'est le matin à la place du jeu de balle C'est un lieu de vie culturelle Il y a des expositions Il y a des soirées de danse Ca fait un peu gare désaffectée On danse toute la nuit Justement c'est sympa Central for Contemporary Art Ancienne centrale électrique On trouvait que c'était aussi très juste Par rapport au lieu qui est central Par rapport à la ville Central par rapport à la création contemporaine Mais c'est donc une ancienne centrale électrique C'est vraiment un noyau ici De création contemporaine Ici on peut voir Des expositions temporaires seulement Oui en effet C'est une expo photographie et vidéo Qui s'inscrit dans le cadre de Summer Photography Donc ça de temps en temps On participe aussi à des festivals C'est important C'est un petit côté atmosphérique C'est apaisant cet endroit En fait je pense que l'artiste là Il est parti des négatifs des photos Et avec les grains de beauté des gens Il a recréé des constellations En fait c'est assez C'est assez chouette Ouais Il fait un peu frais en bonne ce matin Mais on a grand beau Mets ta petite laine Tes petites lunettes de soleil Et puis on va aller visiter Tournai qui se réveillent 257 marches plus tard Tu les as comptées ? Au départ je les comptais à voix haute Et puis après dans ma tête Puisque j'arrivais plus à respirer Comment tu te sens Antoine ici ? Bah écoute la vue est magnifique Mais c'est vrai qu'en tant que sujet au vertige T'avoue que j'ai hâte de retourner en bas On est à Tournai Une ville très historique Tournai c'est une place C'est à dire ce sont énormément de bars Énormément de restaurants C'est le pont le plus ancien de la ville Le pont des trous Qu'il a été joliment restauré Et c'est un peu les portes de la ville En venant de l'Esco Voilà c'est un fleuve Le fleuve l'Esco Julie de son prénom Tout à fait Excellent Tania Il est très très Julie Tania ? Tania ? Tania ? Tania ? Hey Antoine ! Tania ? 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 donc le tout premier moteur de recherche, à papier évidemment. Et donc, Paul Oclet et Henri Lafontaine, tout ce qu'ils ont mis au point finalement, c'était dans une idée de partage de connaissances et de diffusion de connaissances, en se disant, si les hommes se connaissent mieux de par le monde, d'où la sphère qui est aussi dans le musée, ils arrêteront de se faire la guerre et donc on vivra dans une société plus harmonieuse. Qu'est-ce que vous aimez faire justement, vous, quand vous êtes à Mons ? Qu'est-ce que vous conseillez aux gens de passage ? Et donc vraiment pouvoir, dans un premier temps, surtout en été, parce que là c'est vraiment agréable, de pouvoir s'imprégner cette atmosphère au cœur du centre historique, aller jusqu'au Jardin du Beffroy, qui est vraiment pour moi un des plus beaux endroits du centre-ville et qui offre un panorama superbe sur la région. Ludovic, bonjour. Bonjour Tamia. Alors, tu vas nous emmener faire du... comment ça s'appelle ? On va se trio balader, on s'est un triporteur, qui s'appelle un trio bala. De trio, il y a trois roues, il y a trois personnes, et puis on va se balader. Ce drôle d'engin, ça ressemble un petit peu à une glaçade italienne. Donc tu amènes un peu l'Italie à Mons, quoi. Tout à fait, la Dolce Vita. Alors, on a un sacré projet à Mons, c'est Mons 2015, un gros projet culturel, et j'ai envie d'être partenaire là-dedans, et ça donne plein d'idées à plein de montoirs. On est tous fous, et on fait vraiment des projets un peu originaux, dont on se dit là. Il y a énormément de travaux qui sont en cours pour le moment sur Charleroi. Il y a vraiment une dynamique comme ça de volonté de vraiment modifier cette ville qui a quand même un passé industriel qui a périplité. Et donc, il faut que cette ville industrielle se relève par autre chose, et la culture en est un moyen. D'où, en quelque sorte, l'intérêt du musée de la photo, du BPS, du musée des beaux-arts. Ici, on a fêté les 25 ans du musée cette année-ci, donc on est dans la 25e année. Je suis collaborateur scientifique ici au musée. Il y a plus ou moins 80 000 négatifs, et au moins autant de positifs, donc c'est une assez grande collection. Au niveau du musée, on est le seul plus grand musée en termes de superficie. Il y a un ancien carmel. Ici, on se situe vraiment dans un ancien bâtiment, donc un ancien carmel habité par une carmélie. Et puis, en 2008, a été inaugurée une nouvelle aile qui a dédoublé la superficie du musée. Charleroi, c'est la ville noire, et là, c'est le côté un petit peu vert, du coup. Il y avait la mine, alors ils extrayaient de la terre, ils la mettaient en tas à côté, et puis ça faisait des espèces de grandes buttes, des cônes comme ça. Et du coup, maintenant, la végétation, elle a repris un petit peu ses droits, et du coup, ça fait des petits parcs au final. Bah ouais, c'est des espaces vert maintenant. Ça, c'est plein de vitamines. Ça nous fera notre repas de ce soir. Ça, c'est de l'écorce de bouleau, donc c'est extrêmement inflammable. J'ai pris ça en laponie. On va faire du feu pour ce soir, pour se réchauffer. À mon avis, il y a un raton laveur qui est passé il n'y a pas longtemps. On pourra utiliser la peau pour se faire des vêtements. Ah, exactement ! Roto, to, 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 to ! Très, c'est, 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 c'est ! Sur le Roi, elle vous rend pousse. Parce qu'on a, ici au Rockeride, on a quasiment toutes les semaines, on a la BBC, on a des photographes, on a des vidéastes. Non, humanement, c'est très intéressant. Les gens sont très attachants. On fait plein de rencontres. Même vous, par exemple. Les groupes qui viennent, qui sont toujours assez impressionnés par l'accueil, par le public, par l'endroit. Et du coup, donc, toi, t'as récupéré cette usine ici ? Moi, j'ai récupéré cette usine, cette friche, en fait. C'était une friche, ouais. C'était une friche abandonnée. Et on avait un collectif d'artistes, et on l'a retapé petit à petit, mètre carré par mètre carré. On a remis l'électricité, l'eau. On a fait une salle de concert, on a fait des expositions. Quand on rentre dans la salle, il y a vraiment encore un esprit, enfin, une usine qui est très, très forte, c'était important de garder ça. Et nous, on a voulu garder un peu le côté, justement, rude, dur, brut. C'est ce qui fait tout son charme. Je crois que les Namurois aiment bien s'amuser, ils aiment bien faire la fête, ils aiment bien les traditions, c'est des bons vivants. Et alors aussi, je ne sais pas si vous savez, on dit que les Namurois sont lents. D'ailleurs, on a l'escargot, l'humessant, l'escargot en Wallon, c'est un humessant, qui est le symbole de Namur. Non, c'est vraiment... Oui, oui, c'est... Oui, d'accord, mais c'est ancré dans la... Ah oui, complètement. Mais bon, c'est une... Peut-être parce qu'on prend le temps de faire les choses, de vivre. Il y a une chanson comme ça, c'est... On dit que les Namurois sont lents, mais quand ils sont dedans, mais quand ils sont dedans, on dit que les Namurois sont lents, mais quand ils sont dedans, ils y sont pour longtemps. Je me sens un peu Namurois, en fait. Ah, voilà, il faudra revenir. Ouais. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette ville ? Qu'est-ce qui fait que vous avez voulu y rester ? Que vous avez voulu développer cette activité ici ? D'abord, on y est né, déjà. Mais en plus, c'est une ville festive, c'est une ville conviviale, amusante, agréable. Vous, vous avez senti une dynamique et vous vous êtes dit, il faut profiter de ça pour créer un événement... Nous, on a toujours travaillé dans ce milieu-là et les Ardents, ça a été approché, ce qui n'est pas si vieux, c'est du demi-fils. Ardents, c'est un festival principalement RUC. Quel lieu l'été ? L'été, en juillet. Ouais. Puis on fait... C'est un truc sur plusieurs jours ? Quatre jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tu es dans la ville de Liège ? Antoine, il est dimanche matin. Oh, regarde. Oh là là ! Voici votre café liégeois. C'est vraiment très beau. Ça sent très bon, on sent très bien la chanson. Je te propose à faire, c'est d'aller voir les coteaux de la cité d'Alcitha. C'est un très bel endroit. Sous-titrage ST' 501